T'es-tu tanné de faire le yo-yo avec ton poids et de toujours être obligé de recommencer? T'es-tu tanné? Si c'est le cas, je te comprends, je suis passée par là et certainement que tu n'es pas la seule. Reste là parce que dans cette vidéo-ci, je vais te partager 5 erreurs à éviter absolument pour ne pas reprendre ton poids. On y va! Bonjour, je m'appelle Pénélope, je suis naturopathe spécialisée en alimentation kéto et faible en sucre et ma mission est d'aider le plus de femmes possibles à rebalancer leurs hormones pour éliminer le surplus de poids et l'effet yo-yo des régimes stricts. Donc, première erreur à éviter si tu ne veux pas reprendre ton poids, c'est d'arrêter de focusser sur la balance. C'est tellement important, arrête de te peser à tous les jours. Savais-tu que le poids chez la femme peut varier de 2 à 5 livres dans la même semaine? Et on ne parle pas de 2 à 5 livres, ouops, tu te lèves un matin et tu as pris 5 livres de gras, ce n'est pas ça du tout. Mais avec les hormones, avec le cycle menstruel, avec le sommeil, avec le stress, avec l'alimentation, avec l'entraînement, le poids peut vraiment varier de 2 à 5 livres. Donc, les filles, on arrête de se peser à tous les jours. Bon, je le sais que ce n'est pas toujours évident, mais bref, on essaie d'arrêter de focusser sur la balance. On veut se peser à toutes les, mettons, 2 fois par mois, à toutes les 2 semaines, juste pour avoir peut-être un suivi, peut-être réaligner certaines choses, mais pas à tous les jours, parce que ça peut devenir obsessif, ça peut devenir compulsif. Puis on peut même dire que la balance, on s'en balance. Deuxième erreur à éviter, là, c'est de penser calories plutôt que de penser qualité. Si vous êtes toujours dans une optique de calories, comptez les calories, il faut que je coupe les calories, c'est quoi les calories, là? On devient fou par rapport à ça. On veut plutôt penser à qualité. On veut plutôt penser à qualité qu'on met dans nos assiettes, OK? Je vais vous donner un exemple, là, au niveau des calories. Donc, on parle, exemple, de 170 calories, OK? Donc, 170 calories de gâteau ou 170 calories de salade au poulet, hein? Tous les deux, c'est des calories, on s'entend? C'est tous les deux 170, sauf qu'il y en a un, c'est 170 calories de gâteau, puis l'autre, c'est 170 calories de salade au poulet. Lequel va avoir un meilleur impact sur ton corps? Clairement, c'est ta salade de poulet plutôt que le gâteau. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tu ne manges plus jamais de gâteau, mais ça veut dire que si tu ne veux pas reprendre ton poids, arrête de focusser sur les calories et pense plutôt à la qualité des aliments que tu vas mettre dans ton assiette. Troisièmement, faire attention aux excès de fin de semaine. Tu sais, là, quand tu as tenu ton bout toute la semaine, puis que tu as fait ton plan alimentaire, puis que tu as bien mangé, puis que tu as bougé, puis tout ça. Puis là, on arrive le vendredi soir, puis là, tu te dis, oh my God, ça va être le temps de me payer la traite en fin de semaine. Et là, ça commence. Vendredi soir, on mange au restaurant, on prend un peu de bière, un alcool, des shooters. Le lendemain, on se lève, on ne se sent pas bien, puis on fait comme, ouais, bien, rendu là, j'ai déjà toute défaite ce que j'ai fait. On va continuer. Puis là, on veut comme se récompenser la fin de semaine pour tous les efforts qu'on a fait dans la semaine. Quand on a cette optique-là de pensée, ça veut dire qu'on reste dans une optique de pensée, de régime et de restriction. Il faut sortir de cette pensée-là. On veut plutôt se diriger vers un équilibre, un équilibre de 80-20. C'est-à-dire que quand tu as atteint ton objectif, 80 % du temps, c'est toi qui fais les listes de dépicerie, tu fais les courses, tu sais qu'est-ce que tu vas manger et tout ça. Parfait, c'est fantastique. Et 20 % du temps, quand il y a des vacances, quand il y a des parties, quand c'est Noël ou quoi que ce soit, bref, tu vas manger autre chose et c'est parfait. Fait qu'on veut vraiment y aller dans cette optique-là plutôt que d'y aller dans les excès de, oh mon Dieu, ça fait quatre jours que je mange bien, je me paye la traite aujourd'hui. Et là, on risque de revenir dans une optique de restriction et de régime. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Quatrième erreur, c'est reprendre ses mauvaises habitudes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire d'être vigilante. D'être vigilante à ce qui se passe autour de moi, à mon environnement. Être vigilante aux fringales qu'on a. C'est-tu vraiment une fringale que j'ai ou c'est plutôt une émotion négative ou un surplus de stress qui se passe dans ma vie qui fait que, oups, j'ai envie de manger tel ou tel aliment. Fait que quand on reste vigilant comme ça, ça va un peu nous aider à revenir dans nos anciennes habitudes. Parce que sortir de nos habitudes, on dit que ça prend un bon 21 jours, mais moi, je vous dirais que ça prend plus un 60, 90, puis 180 jours pour mettre des nouvelles habitudes. Surtout des nouvelles habitudes alimentaires et dans notre style de vie. Donc, rester vigilant, c'est vraiment super important parce qu'on ne veut pas reprendre nos anciennes habitudes. Cinquième erreur, vouloir perdre du poids pour les autres. Si on veut perdre du poids parce que notre amoureux trouve qu'on devrait perdre du poids. Ou si on veut perdre du poids parce que notre belle-mère ou notre mère nous dit, bien là, ça serait peut-être bon que tu perdes du poids. Vouloir perdre du poids pour les autres, les filles, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Ça va revenir vraiment au galop. Il faut que votre motivation parte vraiment de l'intérieur de vous et pas de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, de ce que votre chum, de ce que votre blonde, de ce que votre mère vous dit. Il faut vraiment le faire pour vous. Donc, si vous voulez perdre du poids pour les autres, c'est complètement évité parce que vous allez reprendre votre poids. Donc, en résumé, aujourd'hui, les cinq erreurs pour ne pas reprendre du poids, qu'est-ce que c'était? La première chose, c'est d'arrêter de focusser sur la balance. La balance, on s'en balance. Je le sais que vous l'avez probablement déjà entendu, mais pour vrai, c'est super important de se le faire rappeler. Deuxième erreur à éviter, c'est de penser calories plutôt que de penser qualité. Arrête de focusser sur les calories et pense plutôt à la qualité des aliments que tu vas mettre dans ton assiette. Troisièmement, faire attention aux excès de fin de semaine parce que les excès de fin de semaine ont tendance à nous ramener dans nos anciennes habitudes. Quatrième erreur, c'est reprendre ses anciennes habitudes, donc d'essayer de rester vigilante quand on vit certaines émotions ou quoi que ce soit pour ne pas revenir dans nos anciennes habitudes. Et cinquième raison, c'était vouloir maigrir pour les autres. On ne veut pas maigrir pour les autres, on le veut pour nous. C'est ce qui va faire une différence. Il faut que votre motivation vienne vraiment de l'intérieur de vous et non du reflet des autres. Je t'invite à cliquer j'aime sur cette vidéo-là et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains vidéos que je vais mettre en ligne. Et en terminant, je t'invite à télécharger mon programme qui s'appelle « Comment perdre 5 livres en 7 jours sans régime strict ni supplément ». J'ai mis le lien dans la description YouTube juste en dessous ici. C'est complètement gratuit. Tu vas pouvoir me laisser ton courriel et je vais t'envoyer ça, donc tu vas pouvoir prendre le temps de regarder ça. Donc, il y a des menus, il y a des recettes, il y a des listes d'épiceries. C'est vraiment très, très simple, c'est simple. Et surtout, c'est des méthodes que j'utilise, qui ont été éprouvées, que j'ai utilisées avec mes clientes qui veulent en fait rebalancer leurs hormones, éliminer l'inflammation, le surplus de poids et surtout arrêter de faire le yo-yo avec leur poids. Donc, je t'invite à télécharger, c'est complètement gratuit. Et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!